Yo les amis, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, ça va être une vidéo énorme, exceptionnelle. Il va y avoir plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous dire. Oui, tout se passe au Brésil, il y a les playtests au Brésil, on attend des infos. Il y a les playtests au Pérou les gars, arrêtez, arrêtez avec vos histoires. Il y a des playtests ici les gars, il y a des playtests en Europe. Et je vais vous dire aussi pourquoi, bah je ne suis pas rassuré, je ne suis pas rassuré les gars. Et vous me connaissez, je dis ce que je pense, vous me connaissez, j'attends vraiment que eFootball revienne et qu'il me plaise. Parce que j'ai envie de faire des live, j'ai envie de faire du contenu. Bah là, avec ça, le truc que je vais vous dire, perso je ne suis pas rassuré. Après il y en a qui vont peut-être dire... C'est mon avis, ce n'est pas le vôtre. Abonnez-vous, likez, bref, allez on commence tout de suite les gars. Donc oui, il y a eu des playtests à Lima au Pérou, ça je vous l'ai dit. Oui, demain il y a des playtests au Brésil, ça je vous le dis. Mais il n'y a pas que des playtests au Brésil les gars. Il y a des playtests tout ça à Londres, comme la dernière fois. Vous vous rappelez, la version de Londres, bon, j'en entends encore parler. Mais c'est normal, j'accepte tout à fait. Du coup, playtest à Londres. Donc là, vous êtes en train de vous dire, bah Luthor, tu as préparé ton sac, tu as préparé ton passeport, tu y vas. Non les gars, non, non, non. Alors d'une, je n'y serais pas allé. Je l'ai déjà dit, le mardi débat, je n'y serais pas allé. Pour deux raisons. Alors là, il y en a, ils vont dire, bah tu dis ça parce que tu n'es pas invité. Non, déjà, mon passeport, il est périmé. Donc, je n'aurais pas pu y aller d'une. Et de deux, je n'y serais pas allé tout seul. Là, j'avais déjà dit, mais dans tous les cas, je n'aurais pas pu y aller. Donc, tu vois, on ne peut pas dire que j'ai le seum. Pas du tout. Alors, le petit problème, c'est qu'on avait déjà vu, notamment, Renan Galvani râler parce que lui, il n'était pas invité au Brésil. Alors, moi, ça ne m'étonnait pas du tout. C'est comme moi, je ne serais pas étonné qu'il ne m'invite pas. Je veux dire, j'ai tapé sur le jeu. Ils ont le droit de ne pas nous inviter. Et je comprends qu'ils n'invitent pas Renan aussi, frérot, à un moment, c'est normal. L'autre, il balance toutes les infos, il leak tous les trucs, c'est normal. L'éditeur, il ne va pas t'inviter. Donc, voilà. Moi, ça, je trouve que c'est normal. Qu'il ne m'invite pas, c'est normal. Mais qu'il n'invite personne, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, qui est invité de mon PlayStation, il y a uniquement des journalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur de contenu expert. Voilà. Il n'y a pas de joueur pro. Il n'y a pas de joueur lambda, tu vois. Il n'y a pas de joueur qui a aimé e-football. Non. Il n'y a que des journalistes qui ne sont pas spécialisés en e-football. Déjà, pour trouver des gens spécialisés en e-football, accroche-toi, Maurice. Parce que pour en trouver, il va falloir t'accrocher. Donc là, ça, ça me fait peur. Avant. Là, on va partir avant. Tu vois. Avant, les playtest, c'était déjà en France. Tu vois, il y en avait en France, il y en avait à Paris. Et il y avait d'invités, les journalistes, c'est normal. Les créateurs de contenu, les joueurs pro. Mais aussi des joueurs lambda, tu vois. Des joueurs normales. Moi, je voudrais qu'il y ait à ces playtest des mecs qui aiment e-football. Des mecs qui n'aiment pas e-football. Des créateurs de contenu. Tu vois. Un panel. Un panel pour avoir un petit peu un avis diversifié général. Tu vois. Parce qu'on se reconnaît plus ou moins en certaines personnes. Tu vois. Il y en a qui se reconnaissent plutôt l'avis des joueurs pro. D'autres qui se reconnaissent peut-être dans mon avis. D'autres dans l'avis de M. Quinton. On n'a pas le même. D'autres dans des mecs qui aiment e-football. Tu vois ce que je veux dire. Là, ça fait très peur parce que s'ils étaient sûrs de leur gameplay, ils auraient fait comme à Londres. Comme quand ils nous ont invité la dernière fois. Tu vois. Des journalistes, des créateurs de contenu. Tu vois. Je vous rappelle quand même qu'il n'y avait pas de joueurs pro. Bon déjà. C'est vrai que ça avait fait un petit quai. Là, il n'y a personne les gars. Deuxième news parce que là, je balance tout. Vu que je ne suis pas invité, je n'ai pas signé de contrat. Mais j'ai des indics partout les gars. Maintenant, vous le savez. Vu que je n'ai pas signé de contrat, je suis libre. Je suis free. Tu vois. Donc, les personnes qui y vont demain à Londres ont le droit de capturer. Ça, c'est très important. Donc, au Brésil, pareil. Ils vont avoir le droit de capturer. Donc, droit de capture. Ce que nous, on n'avait pas eu le droit la dernière fois. Et vous vous rappelez que ça avait du coup créé des petits problèmes. Notamment sur moi. Parce que forcément, j'avais joué à un jeu qui n'était pas du tout le même que quand il est sorti. Là, vu qu'ils ont le droit de capturer. Forcément, ça va être le même jeu. Donc, déjà là, ce sera quand même bien mieux. Tu vois. On ne va pas se mentir. Deuxième chose. Ou troisième chose. Je ne sais même plus où j'en suis. J'ai plein de trucs à vous dire, les gars. Restez bien jusqu'au bout. Nouvelle chose. Ici, ils ont le droit de capturer. Ils vont avoir le droit de nous montrer ce qu'ils ont capturé. L'embargo finit jeudi 8. Voilà, je balance, les gars. Jeudi 8, on va voir du gameplay. Du nouveau gameplay de la V1 popé partout. Voilà. Du gameplay du Brésil, du gameplay de Lima, du gameplay sûrement du Japon. Et du coup, du gameplay d'Europe. Du gameplay capturé à Londres. Donc, voilà. Ça, les gars, l'info, je vous la donne. Il y a une petite rumeur quand même là. Parce que là, ils vont nous montrer du gameplay jeudi. On pensait que le jeu allait sortir 20-21 avril. Je pense qu'on va être surpris. Je m'attends. Alors, je n'ai pas d'info. Vous pouvez clipper. Retenez bien. Parce que je vais peut-être me tromper. À mon avis, ils vont sortir plus tôt. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Cinquième chose ou sixième chose, je ne sais plus quoi. Vous vous rappelez quand j'étais parti à Londres ? Je vous avais expliqué que le responsable de la communication de Konami UK s'appelait Owen. Owen, il est parti les gars. Owen, il est parti dans un studio qui s'appelle Riot. Riot, ceux qui font Valorun, qui font League of Legends. Ce n'est pas un petit studio. Donc, tu vois, ceux qui disent, il est parti, on s'en fout. De toute façon, la communication de Konami, elle est nulle. C'est vrai, elle est nulle. On s'en fout, peut-être. Mais lui, il n'est pas nul. S'il était nul, il n'aurait pas été recruté par Riot. Je pense que Tabo mettre le mec le plus talentueux de l'univers, s'il a les mains liées et s'il ne peut rien faire, en fait, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux prendre Zidane dans ton équipe. Si tu le mets sur le banc, tu peux dire, oui, il est nul, il ne fait rien. Oui, là, c'est pareil. Donc, tu vois, encore un départ qui fait peur aussi, qui ne rassure pas. Le dernier mec talentueux qui est parti, c'est le frérot WeDance qui lui aussi est parti dans un gros studio. Donc, tu vois, ces deux mecs-là, on ne peut pas dire qu'ils sont nuls. Ils n'auraient pas été recrutés par des gros studios. Donc, encore une fois, ça, ça ne rassure pas. Donc, tout ça, les gars, tout ce faisceau d'indices, d'infos, de leaks, tu vois, ne me rassure pas personnellement. Ne me rassure pas sur le futur du jeu. Tu vois, je me dis, les gars, ils ne sont pas sûrs d'eux. Et en plus, il y a encore des mecs qui se barrent. Ça me fait peur. Je ne vais pas vous mentir. Alors, encore une fois, j'espère que la version 1 sera bonne. Je m'attends. Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée. Moi, je m'attends à ce que le gameplay soit bon. Maintenant, encore une fois, on le dit, on le redit. Ça fait trois ans qu'on attend. Est-ce qu'on va se contenter d'un bon gameplay ? Je ne sais pas, les gars. En tout cas, on va développer, bien sûr, tous ces sujets. Mercredi soir pour Mardi Débat. Mardi Débat, mercredi, mais ce n'est pas de notre faute, les gars. Donc, rendez-vous sur la chaîne de l'AS Monaco, mercredi. En attendant, j'attends que vous me disiez ce que vous, vous en pensez, les gars. Et rendez-vous très bientôt pour avoir des nouvelles, les gars, parce que du coup, ça risque d'arriver très vite. C'était Luthor. Ciao, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada